Le confesseur est bon quand il est un véritable ami de Jésus, bon pasteur et un homme d'esprit. C'est ce qu'a déclaré le pape devant quelques 700 participants à un cours magistral organisé depuis plus d'un quart de siècle par la pénitencerie apostolique, premier des trois tribunaux de la Curie. Durant l'audience, le pape a insisté sur les trois aspects, la prière, le discernement et la confession comme lieu d'évangélisation. Selon le pape, un bon pasteur doit être aussi un homme de l'esprit saint et donc de discernement. Tant de mots de l'église sont liés au manque de discernement, tant de mots de l'âme sont liés au manque d'écoute humble de la volonté de Dieu, déplore François. Le confesseur n'est pas celui qui fait selon sa volonté ou qui enseigne sa propre doctrine, mais en garde le pape. Il n'est appelé qu'à faire la volonté de Dieu en pleine communion avec l'église et le ministère qu'il sert. Un ministère de réconciliation est fait de prière. C'est le reflet de la miséricorde de Dieu. La prière évite toute incompréhension et confusion. Un confesseur qui prie sait bien qu'il est lui-même le premier pécheur et donc le premier pardonné. La prière est donc la première garantie pour éviter tout malentendu et toute difficulté. La prière est donc la première garantie pour éviter l'église de douleur et non le pécheur. La prière est donc la première garantie pour éviter les églises de douleur et non le pécheur. La prière est donc la première garantie pour éviter l'église de douleur et non le pécheur. La prière est donc la première garantie pour éviter les églises de douleur et non le pécheur. Sous-titrage FR ?